Une semaine après sa défaite, surprise en 16e de finale au tournoi d'Abu Dhabi, Benjamin reprend la route de l'INSEP, comme chaque matin il se lève, se prépare pour son entraînement, se bande les doigts, remonte sur le tatami, avec un objectif en tête, conserver son titre de champion de France. Ça va être un championnat beaucoup plus compliqué pour lui, paradoxalement quand on a fait un championnat du monde ou un championnat d'Europe, c'est à dire qu'on est dans les deux meilleurs français, donc automatiquement il est l'homme à abattre, avant il allait chercher quelque chose, là il va défendre quelque chose, les mecs le connaissent, ils l'ont étudié, lui c'est pareil, donc c'est des combats beaucoup plus âpres, beaucoup plus tendancieux dans l'impact physique, dans la façon de travailler, on travaille tous les jours avec le même mec, automatiquement il y a des automatismes sur lesquels il peut nous contrer, donc c'est plus compliqué, c'est un championnat à part. Tous les jours ce sont les mêmes rituels, les mêmes prises, les mêmes gestes. Pendant 2h30, Benjamin enchaîne les combats, les adversaires, à les doigts et le dos qui chauffe. Et son entraînement ne s'arrête pas là, le judoka enchaîne avec une préparation physique personnalisée et adaptée à sa compétition de samedi. Ca c'est des machines un peu plus vraiment pour le judo tu vois, mais en gros c'est des espèces de bras. On a vraiment du travail de... comme si on était avec un partenaire, qu'on était au revers manche par exemple. Développer coucher, traction, une préparation maximale afin de mettre toutes les chances de son côté pour gagner ses combats. Du coup notre préparateur physique nous donne des préparations qui sont vraiment basées sur ce qu'on va faire, par exemple là il sait que ce week-end on a une compétition, il va nous donner une préparation physique qui est allégée, spécialement pour qu'on se fatigue pas trop mais qu'on reste quand même. Vraiment avant le physique, dans le plus petit niveau c'est moins important, mais à ce niveau-là on arrive vraiment... les adversaires au niveau technique qui sont un peu du même niveau, mais c'est vraiment la... ça va être la puissance ou l'endurance qui va faire la différence. C'est important après moi, je déteste ça, j'aime pas en faire parce que de un j'ai pas le physique pour le faire parce que je suis grand, j'ai des grands bras, des grandes jambes, tous les efforts de musculation sont plus durs tu vois. Du coup moi j'aime vraiment, en plus j'aime vraiment pas ça, du coup c'est vraiment... Je prends ce moment pour le faire, ouais c'est un calvaire. Je suis un enfant, moi j'ai besoin qu'il y ait du ludique tu vois. Je m'ennuie et puis en plus quand c'est dur et que je m'ennuie. C'est pour ça quand il y a beaucoup, il y a forcément les coachs qui sont obligés derrière moi. Une séance de musculation qui se termine avec un exercice militaire, des montées de cordes avec un gilet de 30 kg sur le dos. Comme après chaque préparation physique, passage obligé chez le kiné, afin de surveiller, traiter son genou, fragilisé depuis deux ans suite à une luxation de la rotule. Deux, trois, quatre, cinq. Descends les fesses, avance le genou, sois fier de toi même si il n'y a pas trop de raison. Allez, un, deux, trois, descends les fesses, quatre, cinq. Je te brûle. J'ai amené le problème. Eh bien, c'est ça mon petit bed. Ah, ça brûle. Ça brûle la cuisse ou le genou ? La cuisse, très bien. Je suis sûr que si ça tu le fais régulièrement, au bout de cinq, six, sept, dix fois, ça passe tout seul. Eh oui. Et déjà, tu te clans pas ? T'as mal à la victoire ? T'as pas mal au genou ? Oui, oui, oui. Alors qu'avant, en Z2, t'avais mal au genou. Je savais aussi, c'est pour ça. Benjamin a 23 ans. Il fait du judo depuis 20 ans. Les conséquences de ses entraînements intensifs, de l'arthrose, plus aucun cartilage et des injections régulaires au genou. Pourtant, la souffrance est le prix à payer pour être sportif de haut niveau. Mais pour Benjamin, hors de question de s'arrêter et de rater un entraînement. Il fait donc attention aux moindres détails. Le quotidien d'un sportif, c'est aussi cet exercice que certains adorent et d'autres craignent. La cryothérapie, une plongée à moins de 110 degrés pour faciliter la récupération et éviter les blessures. Allez, fais n'importe au hasard. C'est vrai ? N'importe au hasard. Je suis très bon public. Très bon public ? Eh bien, écoute, je mets ce qu'il y avait avant. Je sais pas ce qu'ils avaient mis, on va voir. Parfait. Bonjour Wonderland, c'est bon. Allez, on est partis. Quand tu veux, quand tu veux. Allez, t'as de la chance, ça fait moins de 95 seulement. Allez, décontracte-toi au niveau des épaules. C'est à 3 minutes. Tu peux ressortir pour vérifier la température cutanée. 32,3. On est à peu près autour de ces températures-là. Eh bien, on va voir un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, j'envoie un tout petit peu. Vous voyez, là, on était 20 degrés. Donc, on a fait un chute de plus de 10 degrés en cutanée. On voit bien la chair de poule ? Ouais, là, ça va voir. Un petit peu. Regardez, la chair de poule, on voit bien. Parfois, des réactions un peu incontrôlées de frissons. Voilà, là, il n'est pas loin de claquer des dents. La chair, d'ailleurs, il claque des dents. Ça se voit. Après, on a l'impression que le froid nous pénètre. C'est un froid interne, on a froid de l'intérieur. J'ai l'été donc joli. À trois jours de la compétition, c'est l'heure des derniers réglages, des derniers conseils du coach. Là, j'ai l'air passé à moi directement par ça. J'ai l'air de sa force. Maintenant, tu tombes sur un arbre. Ouais. Et donc, tu peux aller directement par là. Voilà. C'est cool. Il y a qu'un mix, toi, tu tournes par là. C'est ça. Voilà. Moi, si je suis là pour ça, je fais ça et ça. On va tout le temps, de temps en temps, là, on a plus basculé sur la qualité que sur la quantité. Donc, on va faire moins de matchs, moins de combats. Mais par contre, on essaie de les faire bien en termes techniques. Ce dernier entraînement rassemble à l'institut du judo tous les participants du championnat de France. Forcément, ce n'est pas un entraînement comme les autres. Tout le monde s'observe, se jauge, cache ses faiblesses et surtout ne montre pas ses forces. Benjamin, lui, est imperturbable. Je ne suis pas trop dans l'observation. Je fais mes combats comme je le sens. J'essaie de faire tomber un maximum. Et puis après, de toute façon, tu peux faire tomber quelqu'un 15 fois, 20 fois à l'entraînement. Si tu ne fais pas tomber la conviction, ça ne sert à rien. L'important, ce sera vraiment les samedi. Jour J pour Benjamin. Mais avant l'effervescence du vélodrome, seul mot d'ordre, patience, concentration. Sur place depuis huit heures, pour Benjamin, la difficulté est de garder cette concentration jusqu'à midi. Heure de son premier combat. Capuche sur la tête, écouteur dans les oreilles, Benjamin observe, analyse ses concurrents et entre doucement dans sa compétition. À l'approche du combat, comme une délivrance, le sourire revient. Le judoka sort de sa bulle, s'entraîne, tout en décompressant avec ses coéquipiers de club. Le premier combat, c'est toujours le plus dur parce qu'il faut se mettre dedans, mais pas de raison. Je me suis bien échauffé, il n'y a pas de souci. Je me sens bien. Je ne me mets pas trop de pression. Je sais que je suis capable de le faire, donc il n'y a pas de souci pour l'instant. Regarde fermé, en pleine concentration avant de monter sur le tatami, Benjamin et son premier adversaire ne s'adressent pas à moi. Après un début de compétition réussi pour Benjamin, qui enchaîne les victoires facilement. Le tenant du titre s'écroule aux portes de la finale. Contre toute attente, il se fait surprendre au terme d'un combat tendu, qui s'est fini sur un point en or. Hors de lui, Benjamin proteste, tourne en rond, contredit l'avis des arbitres et n'accepte pas sa défaite. Incapable d'être raisonné par ses proches, le judoka s'isole avant son dernier combat pour la médaille de bronze. Mais la tête n'y est pas. Benjamin, inconsolable, est bloqué sur sa défaite et tombe au bout de 30 secondes sur un hippo prise fatale. Une compétition en demi-teinte qui lui servira pour ses prochains combats. Il n'y a pas de remise en question aujourd'hui. Par contre, il y a une prise d'information qui nous fait dire qu'aujourd'hui, l'insuffisance ou la suffisance lui fait défaut. Après une journée de remise en question, Benjamin retourne à l'entraînement. Comme après le tournoi d'Abu Dhabi, la défaite doit être digérée pour mieux repartir au combat. Prochaine étape, direction Tokyo. Destination où dans 3 ans, peut-être, il vivra son rêve. Participer aux Jeux Olympiques et monter sur le podium. Bienvenue sur le podium. ... ... ... ...